On ne sait pas. Donc, il est 2h30 et on va commencer le dars de Firk el-Akbar. On est bientôt sur la fin. Et c'est un dars de la plus haute importance. Alors, comment vous dire ? Je suis un peu… Quand je prépare les cours, en fait, je suis toujours un peu frustré parce que je sais bien que je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les infos, chaque détail, mais ce n'est pas grave parce que, comme vous savez, dans le Talab el-In, les choses s'étudient de toute façon par étapes. Et c'est ça, c'est très important. Ce n'est pas la peine que je donne trop d'informations d'un seul coup. Le mieux, c'est de donner les informations par étapes en espérant que vous n'allez pas être noyés d'informations. Mais je vous dis d'ores et déjà, je préfère parler sans trop regarder mes notes, etc. Mais je sais que je vais peut-être oublier deux, trois choses, mais ce n'est pas grave. Et puis, Inchallah Ta'ala, à l'avenir, j'essaierai de vous fournir des résumés écrits de tous les doulots que je fais parce que je sais que c'est très important et c'est très utile pour les élèves. Parce que, comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, ne vous inquiétez pas. La Raqlida, on va continuer encore et toujours à l'enseigner, et dès qu'on finit un livre, on en fait un autre, étape par étape. Donc, si vous restez connecté, Inchallah Ta'ala, vous aurez toutes les informations. Mais quand même, je vais vous donner quand même les références et puis je vais essayer de vous donner toutes les informations, en tout cas les mots-clés. Alors, on y va. Premièrement, j'ai devant moi les notes. que j'ai prises du cours auquel j'ai assisté, de Cheikh Ahmed Sherif, qui nous a expliqué Al-Fiqh al-Akbar. Donc, je pourrais vous donner le lien pour les arabophones. En tout cas, si vous tapez Charh, Al-Fiqh al-Akbar, c'est en 9 d'Orus. Donc, le Darce d'aujourd'hui, c'est le huitième. Donc, logiquement, on pourra finir. Il restera deux cours, un grand maximum, et on aura fini le livre, Inchallah Ta'ala. Donc, il a expliqué, MashaAllah, d'une explication très exhaustive. Mais, en fait, j'ai étudié aussi avec le Cheikh, ce même Cheikh, ici, donc, le Charh des Aqaïd al-Nasafiyya. Et, en réalité, l'explication de ce qui va être dit ici par l'imam Abu Hanifa se trouve dans ce livre-là. D'accord ? Et avec l'explication de Cheikh Al-Taftazani. Le Cheikh Taftazani, donc, c'est un grand alim, et c'est celui qui a écrit des fameux ouvrages dans la science de Balara. Donc, c'est un grand linguiste, c'est, MashaAllah, un grand savant. Bien sûr, je crois qu'il est Asha'ari, je ne sais plus, parce que c'est un livre ici. Aqaïd al-Nasafiyya, c'est quand même un mélange entre la Aqaïda Asha'ariya et Matouridiyya. En tout cas, on l'explique à la façon des Matouridiyya, mais ici, c'est l'explication de l'imam An-Nasafi. C'est le matn, c'est de l'imam An-Nasafi, et l'explication, donc, là. Et bien sûr, j'ai un livre, ici, d'un shikh wahhabi. Alors, c'est écrit Oustaz Docteur Mohamed Ibn Abdurrahman Al-Khamis. Donc, je ne sais pas si c'est... Non, ben non, ce n'est pas Othman Al-Khamis. Mohamed Ibn Abdurrahman Al-Khamis. Non, ce n'est pas Othman Al-Khamis. C'est un autre, je crois que c'est un Saoudien, donc, qui explique le fiqh al-akbar. Et donc, quand tu compares, tu relèves certaines anomalies, on va dire, qu'on va relever ici. Bismillah. Donc, ici, on est arrivé, vous lisez avec moi, ici, khalaqallahu al-khalqa. Alors, attendez, on va résumer vite fait. Ya Rabbi. Donc, dans le fiqh al-akbar, il a d'abord expliqué les six piliers de la foi, de croire en Allah, en son prophète, en ses messagers. Donc, on n'a pas trop de détails dans l'explication, on donnera d'autres détails plus tard, par rapport aux anges, par rapport aux livres, etc. Mais ce qui était marquant par rapport aux anges, c'est que les anges, comme on sait, ils ne sont ni masculins, ni féminins. Donc, ça montre que on peut décrire une chose en disant, c'est ni l'un ni l'autre. Les anges ne sont ni des mâles, ni des garçons, ni des mâles, ni des femelles. Celui qui dit que les anges sont des femelles, c'est du koufr, parce qu'il contre-dit clairement le Qur'an, et celui qui dit que les anges sont des mâles, c'est de la bid'a, parce que ce n'est pas écrit dans le Qur'an, mais c'est une grosse erreur. Et pareil, il y a des choses qui, on ne peut pas décrire comme, par exemple, un stylo, tu ne peux pas dire le stylo, il entend, il voit, ou non, c'est ni l'un ni l'autre, d'accord ? Parce qu'il n'a pas le qabiliya. Et donc, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas attaché, il n'est pas à l'extérieur. Allah azza wa ta'ala est sans endroit, tout simplement. C'était juste pour faire la corrélation. Donc, les anges, ensuite, il a parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah azza wa ta'ala est unique. Donc, on a parlé des attributs de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Abu Hanifa lui-même nous a cité, donc, les sept attributs subhouti, qui sont confirmés par la raison, à part l'attribut de Sam'a, dont on vient de parler. Et donc, on a bien détaillé sur ça. Et ensuite, on a passé, on a parlé des attributs salbis, des attributs d'exemptation, donc les choses qui sont impossibles à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont contenues dans la sorate Al-Ikhlas. Donc, il y a cinq choses, d'accord ? Et quand on parle de Ahad, qu'Allah l'imam Abu Hanifa, d'une manière très concise et très précise, il a dit Allah est unique, mais pas, on ne parle pas en nombre, c'est-à-dire, ce qu'on appelle il ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a dit Allah est unique, non pas dans le qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire que Allah est unique, dans le sens où il y a une seule divinité, pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. On ne parle pas de ça, on parle de l'unicité dans le c'est-à-dire unique en sa personne, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé en lui-même. Or, la plupart des créatures sont composées en elles-mêmes, c'est-à-dire, on a des membres, il y a le bras gauche qui est différent du bras droit, le pied droit qui est différent du pied gauche, la tête, la tête, c'est différent du reste, le ventre, le cœur, etc., la peau, etc. On est composé de milliards de choses. Il y a des créatures, on dirait qu'elles ne sont pas composées, ce qu'on appelle le jauhar, c'est-à-dire, c'est une entité unique, pourquoi, je ne sais pas si c'est la molécule ou l'atome, c'est ce qu'on appelle le jauhar, le fard, d'accord ? C'est-à-dire vraiment l'unité indivisible, si tant est qu'elle existe, d'accord ? Il y en a qui doutent, qui disent que chaque chose est infiniment divisible, mais bon, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais en tout cas, les choses sont de trois sortes, soit jauhar, donc, d'accord ? Donc, qui est une entité unique, une molécule, soit arad, donc arad, c'est une chose qui ne peut subsister qu'à travers quelque chose, comme la blancheur de la blancheur d'un objet, il ne peut pas avoir de blancheur sans l'objet, il n'y a pas de blancheur comme ça qui se balade sans l'objet, donc les arad et le jisme, d'accord ? Et les corps, d'accord ? Et donc, on a expliqué, donc ça, c'est rien que par rapport à l'ahad, donc allah ou samad, ça veut dire qu'il n'a besoin de rien, et le fait d'avoir besoin de rien, notamment pas besoin d'un endroit, parce qu'être dans un endroit, ça veut dire qu'on a un besoin, réfléchissez bien à cela, d'accord ? Un endroit, c'est quelque chose qu'on se concocte, un appartement, voilà, tu le fabriques et tu te mets dedans, d'accord ? Et même si vous regardez bien, on avait parlé de ça, l'imam Abu Hanifa, l'imam Cheikh Albani, Cheikh Albani, avait bien dit que oui, Allah n'est pas dans un endroit, il l'a admis, mais après, il commence, après ça bifurque un peu, il dit oui, mais ça dépend de ce que tu veux dire par là, Cheikh Faouzan, c'est la même chose, je vous avais montré une vidéo à l'appui qu'ils disent qu'Allah n'est pas dans un endroit, mais ils te disent un endroit qui n'est pas créé, mais ça n'a pas de sens, Cheikh Faouzan dit un endroit qui n'est pas créé, ça n'a pas de sens, un endroit est forcément créé, et puis si on te pose la question toute simple, ok tu me dis Allah Azza wa Jal est sur le trône, d'accord, très bien, et avant de créer le trône, il était sur quoi ? Ben voilà, il n'était pas dans un endroit, tout simplement, c'est aussi simple que ça, mais bien entendu, même l'imam Ghazali, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu délicat, mais c'est vrai que pour des gens, notamment les Arabes, qui sortent du paganisme, de l'associanisme, de l'adoration des pierres et des statues, si tu dis à des gens de la masse, des gens un peu ignorants, que Allah Azza wa Jal n'est pas dans un endroit, effectivement, il va penser par son ignorance que, en fait, Allah n'existe pas, Allah, en fait, tu es en train de me parler du néant, mais celui qui pense ça, c'est celui qui est un peu primitif dans sa tête, qui n'a pas une certaine profondeur, d'accord ? Mais la réalité, elle est là. Quand on parle de Abida, on parle de réalité. Après, les textes, c'est autre chose. Les textes, ils sont là, les textes coraniques, etc., ils ne sont pas là pour travailler le cerveau directement, ils sont là pour travailler le cœur. Allah Oussamad, l'Am Yalid wa l'Am Yulad, donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, ça répond à la question qui a créé Allah Azza wa Jal, tout simplement, l'Am Yalid wa l'Am Yulad, il n'a pas été enfanté, il n'a pas été créé, l'Am Yalid, et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que, non seulement, c'est-à-dire, le monde n'est pas une Illa, donc l'Am Yalid wa l'Am Yulad, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le monde n'existe pas de manière forcée. L'exemple qu'on donne, c'est une femme enceinte, elle est obligée d'accoucher, obligée, il faut que ça sorte. Eh bien, le monde, pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas comme l'enfant pour la femme, ce n'est pas l'enfant est dans le ventre et il doit sortir, quoi qu'il arrive, non, le monde existe uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que justement, subhanallah, c'est comme on vient de dire, il n'y a pas le choix. L'Am Yalid, c'est-à-dire, Allah n'enfante pas, ça veut dire qu'il ne crée pas de manière contrainte, il crée que par sa volonté, c'est ça que ça veut dire. Et rien n'est semblable à Allah Azza wa Jal. Comme il a dit l'Imam Abu Hanifa, il est une sorte, il est une chose, pas comme les choses. Et cette chose-là n'est pas un corps, c'est l'Imam Abu Hanifa qui l'a dit, un tabi'i, mort en l'an 150, et non pas Ibn Taymiyyah qui est mort en l'an 728 en prison à cause de ces égarements dans l'Aqidah. D'accord ? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc après, on a expliqué tout ça et puis après, il a parlé du Coran comme quoi le Coran, le Coran, eh bien, il y a, le Coran, c'est-à-dire que si, disons que ça, c'est un Coran, bien sûr, il est dans ma main, c'est pas l'attribut d'Allah qui est dans ma main, l'encre est créée, le papier est créé, ma récitation est créée comme on va le voir, nos actions sont créées, d'accord ? Mais par contre, l'attribut d'Allah, il est incréé, tout simplement. Donc ça, ça contredit diamétralement les paroles des salafis et c'est l'Imam Abu Hanifa qui le dit. Et ceux qui sont sincères avec eux-mêmes, ils vont te dire que soit l'Imam Abu Hanifa s'est trompé, donc vous connaissez mieux que l'Imam Abu Hanifa grand bien vous fasse, en tout cas, moi, je ne suis pas là-dedans et voilà quoi, nous ne sommes pas là-dedans et 98% de la Ummah n'est pas dans ça et soit, vous allez toujours prétendre que non, ce n'est pas Abu Hanifa qui a écrit ceci, ce qu'on trouve ici, c'est-à-dire tous ceux qui se permettent d'expliquer le fiqh et l'akbar et se permettent de dire que l'Imam Abu Hanifa s'est trompé, et bien voilà. Alors, tout ça pour revenir à notre sujet ici, regardez, donc c'était ce qu'on avait, on est arrivé à ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait parlé de quoi ? Et on avait dit encore une fois que les Wahhabis, à chaque fois, en fait, derrière chaque verset, derrière chaque hadith, derrière chaque parole de Alim, tu soulèves une pierre et tu trouves l'ignorance des Wahhabis. Parce qu'il nous avait dit que la science chez les Wahhabis, elle est de deux sortes, ilmun zati ou ilmun fi alim. Une science, par son essence et une science par les actes. Une science de toute éternité et une science qui se renouvelle. Bon, ils ne disent pas directement mais ils disent ilmun, alors je ne sais pas comment on traduit ça mais ils disent qadimun nawwa, c'est-à-dire de toute éternité dans son genre, wahadithu l'ahad et qui survient contingent dans l'espace et le temps. D'accord ? Et je vous avais mis une vidéo d'un élève de Cheikh Faouzan qui dit mais je ne comprends pas, c'est bizarre. Cheikh Faouzan dit vas-y, tu comprendras avec le temps, etc. Mais il a bien dit pour ne pas que je lui fasse dire ce qu'il n'a pas dit, Allah connaît des choses de toute éternité mais lorsque les choses se font, il les connaît à ce moment-là aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait dit. Allez, on y va, on est parti. Ya Rabbi, Ya Allah. Donc ici, voyez ce qu'il nous dit. Donc, quand quelqu'un s'assoit, Allah Azza wa Jalil, il sait qu'il s'est assis. Donc il n'y a pas une science nouvelle qui apparaît lorsqu'il y a un acte nouveau parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les actes qui se passent tous les jours en temps réel, j'ai envie de dire, dans l'espace et le temps. Les attributs d'Allah Azza wa Jal sont de toute éternité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalil a déjà tout entendu de ce qu'on va dire même dans l'avenir. C'est-à-dire ce qu'on va dire demain, après-demain, Allah l'a déjà entendu. C'est déjà dans la science d'Allah Azza wa Jalil. C'est ce qu'on a dit. Les attributs d'Allah Azza wa Jalil sont de toute éternité. Donc il n'y a pas quelque chose de... Les attributs d'action, en fait, les actions d'Allah Azza wa Jalil sont de toute éternité. Elles sont déjà faites. Mais ce qu'on appelle les actions d'Allah Azza wa Jalil en temps réel, si je puis dire, c'est ce que les maturidiyas appellent sifat takwin. Et sifat takwin, ça, c'est créé. Pas dans le sens où les attributs d'Allah sont créés, non. Mais c'est ce que nous, on voit. Ce qui est créé, ce sont les actions des serviteurs. Ça, on en avait parlé aussi. Si vous revenez dans les douros, si on remonte plus haut, il avait dit clairement. Il avait dit clairement. Il a dit wa af'alullah gheiru makhlouqa. Ce qui est créé, ce sont les actions. quand on parle de création, c'est au niveau des créatures. Mais les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créées. Pour que ce soit bien clair. Ya Rabbi. Donc, on était là, ici, et donc là, on arrive au chapitre où Allah nous parle du iman. C'est un chapitre hyper important. khalakallahu ta'ala al-khalq saliman min al-kufri wal-iman khalakallahu ta'ala al-khalq Alors, je vais essayer de... Parce que là, c'était un résumé. Ne bougez pas. Hop.